Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause. La découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite, après le générique. Le Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Hormann Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là ? William Branham. Notre dieu William Branham. Jésus n'est pas mon seigneur. Jésus n'est pas mon seigneur. On ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allo, dis. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham. Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous ? Non, ils ne sont pas fous du tout. Les nœuds du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent le pasteur Liffo-Codiciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ces mouvements antibibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirment le livre de Daniel, chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Liffo-Codiciel ou Ormane Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachi, chapitre 4, qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand je vis la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'Iphoco du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin des dieux donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne des dieux en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout, mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus. Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Chekina, l'œil qui voit tout, que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc, la Chekina fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin, en fait. Ce n'est pas masculin de Chekina, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire vivant. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Chekina. Ça, c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, Seigneur. Chekina est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui les dieux faucons, appelés communément dieux aigles, chronis en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait les cultes de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des Nios, inconnus du millier chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques jusqu'au point de l'adorer comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse ! adorait même ses images ses photos il a réussi aujourd'hui son coup il a fait de ses adeptes ses idolâtres qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman qui n'ont même pas un pouvoir divin qui ne peuvent ni parler ni sauver qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes doivent être piétinés et brilés puis mises à la poubelle Branham ne cachait pas son appartenance à la bête il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez quelle déception avant d'écouter ces témoignages je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu aux féminins chantée à la gloire de Shekina le fameux Dieu de William Marion Branham mais avant tout cela lisons ces trois versets de la Bible Ecclesiastes chapitre 12 verset 16 dans d'autres versions vous allez les trouver au verset 14 la Bible dit car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal Branham un occultiste en procès le deuxième verset Matthieu chapitre 10 verset 26 à verset 27 il est écrit ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert ni de secret qui ne doivent être connu ce que je vous dis dans les ténèbres dites-les en plein jour et ce qui vous est dit à l'oreille prêchez-les sur les toits Branham un occultiste en procès les livres datent des apôtres chapitre 26 verset 17 à verset 18 il est écrit je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le Seigneur Jésus Christ bien sûr les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés mes chers bien-aimés dans les seigneurs ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout Branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham et voici Dieu aux féminines donc déesse les dieux qui servaient William-Marion Branham les fameux Chekina alias Nzambiampung au terre les coffres du ciel et Dieu dit à la femme je multiplierai ta souffrance et il dit au serpent je mettrai une amitié entre ta postérité et la postérité de la femme il s'agit de quelle femme alors finalement pour me sauver pour me guérir Dieu a été Dieu au masculin mais pour ce qui est de supporter mes erreurs oui le voilà Dieu au féminin séchant Dieu au féminin c'est une abomination à l'égard de notre Dieu car personne dans la Bible que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère même le Seigneur Jésus Christ son propre fils n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère voire même les apôtres du Seigneur Jésus Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère même pas le père de notre Seigneur Jésus Christ comme étant une mère ou une femme alors l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu en outre toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu branham un occultiste illuminati en procès sont des citations et des enregistrements audio et visuels de branham lui-même qui constitue des prêves qui témoignent contre lui contre son occultisme et contre ses massonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et prédicateurs de son temps et avant son temps je vous invite à découvrir branham un occultiste illuminati en procès bonjour bien aimé dans le seigneur c'est avec plaisir que nous vous saluons et nous savons que par la grâce de Dieu c'est une bénédiction pour nous d'être en contact je suis le pasteur Daniel Carnis et aujourd'hui je vous présente une émission très intéressante dans cette émission nous allons parler de William Branham et notre émission va se passer sur la carte géographique des Etats-Unis d'Amérique et précisément nous aurons affaire aussi à Jeffersonville la petite ville où William Branham était devenu chrétien selon l'histoire où il entra dans l'église de son pasteur Roy E. Davis et l'histoire de Branham commence par là en 1933 avant de vous laisser suivre ce message intitulé la sémence du serpent nous allons intervenir un peu pour vous mettre dans le bain parmi des révélations que William Marion Branham a inondé ses adeptes il figure aussi la sémence du serpent le message de la sémence du serpent dit que les serpents avaient séduit Ève et avaient eu des relations sexuelles avec Ève et à travers cette relation sexuelle Ève est tombée enceinte et a mis au monde la race noire la sémence du serpent est la base du racisme dans le monde c'est un message anti-biblique hérétique et ésotérique car c'est ce qui est enseigné dans les loges maçonniques c'est ce qui justifie que tous les colons beaucoup plus qui ont colonisé l'Afrique étaient tous des maçons et William Marion Branham qui prônait la suprématie de la race blanche sur la race noire ne permettait jamais qu'un noir soit marié avec une blanche ou vice versa c'est ce que le pasteur Barouti le plus grand branamiste de l'Afrique centrale qui représente dans notre miniature le procureur dans ses jugements des procès de William Marion Branham qui est habillé en rouge le pasteur Barouti a tenté de corriger son prophète à la personne de William Marion Branham Suivez cet estrès s'il vous plaît les noirs étaient inférieurs aux blancs je dis non il a dit un blanc ne peut pas se marier avec un noir j'ai corrigé ça il y a une seule race humaine vous venez donc de suivre la correction que le procureur Barouti a corrigé son prophète s'il en a fait aujourd'hui en 2022 cela veut dire que Marion Branham n'a jamais porté une modification par rapport à son enseignement concernant la sémence du serpent et c'est ce qui justifie aussi que Branham était un maçon et tous les Branhamistes sont toujours d'accord avec les prophètes de telle sorte qu'ils ont fait des reproches à notre procureur Barouti à cause de cette correction parce qu'il y a déjà une tendance des gens qui disent que moi j'ai corrigé le prophète écoutez dans un âge donné on ne corrige pas le prophète et celui qui ose corriger le prophète nous le disons ce matin il est maudit un prophète majeur on ne corrige jamais et je vous informe que le pasteur Barouti était obligé de faire une autre vidéo pour dire qu'il avait tort de corriger son prophète William Marion Branham c'était un écart de langage quel dommage je voudrais commencer par ce que j'avais dit je voudrais commencer avec ce que j'ai dit que j'ai corrigé j'ai corrigé j'ai corrigé le prophète Branham c'est comme ça que j'avais dit je voudrais commencer avec ce que j'ai dit que je je suis corrigé le prophète Branham c'est faux c'est faux c'est faux complètement faux c'est faux c'est faux c'est faux je ne voulais pas dire comme ça c'est pas ce que j'ai corrigé non je suis corrigé le prophète Branham où je fais ça il n'a jamais vu le prophète je n'ai jamais vu le prophète le prophète on n'a jamais causé avec le prophète nous n'avons jamais charred avec le prophète le prophète je le prègle je le prègle je le couler il n'a jamais à Kinshasa je vais faire le droit ici au Kinshasa mais puisque nous sommes aux Etats-Unis mais depuis que je suis standing ici aux Etats-Unis où vivait notre prophète William Branham où notre prophète William Branham venait à vivre c'est une très bonne occasion que je commence ici donc c'est une très bonne opportunité pour moi de commencer ici praise le Lord j'avais corrigé le fruit Branham où ? je me corrigis mon frère Branham où j'ai fait ça ? je ne l'avais jamais rencontré je n'ai jamais rencontré j'avais corrigé comment ? comment j'ai corrigé ? c'était un lapsus c'était un erreur dans comment je parle une erreur de langage c'était un erreur dans mon discours je ne voulais pas le dire comme ça c'est pas ce que je voulais dire comme je le disais ici je vous mets un autre extrait d'une petite vidéo qui justifie que pour les Branhamistes que cet enseignement malgré cela est anti-biblique hérétique et ésotérique sont toujours d'accord avec les prophètes regardez ces messieurs pasteurs Branhamistes la façon qu'il défend cet enseignement de la sémence du serpent suivant ici s'il faut prendre les enseignements de William Branham il y en a plein nous pouvons prendre d'abord un fait erroné où William Branham enseigne cette doctrine maçonnique selon laquelle Caïen s'est réussi il dit d'abord il a plusieurs propos contradictoires j'ai toutes ces déclarations les pasteurs le savent je pourrais les lire si le temps a été accordé William Branham dit que Caïen premier fils d'Adam selon Genèse 4.1 est le fils de Dieu ça c'est la première déclaration il dit parce que quand Ève a dit j'ai fait un homme avec Dieu ça c'est William Branham qui le dit quand Ève dit j'ai acquis un homme avec l'aide de Yahvé William Branham interprète il dit Ève a dit j'ai acquis un homme avec Dieu faisons ainsi de Caïen un fils de Dieu William Branham descend encore il dit que Caïen est le fils né des rapports sexuels entre Satan et Ève ça c'est l'un des points et il descend dans une autre déclaration quand on lui pose la question j'ai la citation ici on lui dit Frère Branham expliquez-nous ta théorie selon laquelle Caïen serait né de Satan et Ève William Branham est né il dit je n'ai jamais dit cela j'ai dit que Caïen était le fils du serpent le serpent qui était un animal a pu quand même s'accoupler avec un être humain et produire un homme ce qui est contre les lois de la Bible et de la parole William Branham ne s'arrête pas là il descend dans une autre citation il dit toute l'humanité provient de deux personnes Adam et Ève sont les pères biologiques de Caïen d'Abel et de Seth il ne s'arrête pas là il déclare encore que si toute l'humanité est mortelle nous mourrons tous parce que nous sommes des hybrides nous sommes tous nés de lignons sexuelles entre Satan et Ève du coup on fait d'Adam est stérile et si nous mourrons aujourd'hui c'est parce que nous sommes des hybrides nés des rapports sexuels de Lucifer avec Ève or cette doctrine là a un but comme je l'ai dit tantôt je vais vous le démontrer le but de cette doctrine erronée de la sémence du serpent qui s'oppose à la Bible a un seul but attribué à Satan la paternité de l'humanité et du coup lorsque les gens croient cela même dans le monde du message ils le savent quand vous croyez à cette doctrine là vous ouvrez la porte aux esprits incubes qu'on appelle femme de nuit mari de nuit qui vont commencer à vous visiter parce que il vous sera fait selon votre foi parce que vous pouvez croire qu'un esprit peut avoir des rapports sexuels avec un être humain alors vous êtes exposé et cette doctrine est un faux enseignement qui vient totalement de l'enfer alors mon ami pourra dire le contraire mais j'ai ici tout ce que je viens de décrire ce sont des citations de Bonam donc il n'y aura pas une citation qui sera vraie une autre qui sera faux lorsque quelqu'un dit une chose et son contraire alors il ne dit absolument rien du tout alors en remarquant ici avec lui William Bonam ne s'arrête pas là il avance comme je l'ai dit tantôt il a fait des Zodiacs qui étaient la Bible babylonienne de la religion mystérieuse babylonienne et la pyramide égyptienne il en a fait des Bibles il a dit que ce sont les Bibles de Dieu et que c'est Enoch qui aurait construit la pyramide mais chose et comment chez William Bonam c'est que William Bonam signifie clairement que dans la lignée de sept la lignée de sept il n'y avait pas de constructeur ils n'avaient que des gens humbles qui cultivaient la terre mais il va nous présenter un Enoch qui a vécu 500 ans sur la terre je vous dirais que ce n'est pas un lapsus parce que toutes les citations de William Bonam il parle d'Enoch qui a construit la pyramide il dit que cet Enoch a vécu 500 ans mais l'Enoch de la Bible n'a vécu que 365 ans mais quand on cherche l'Enoch qui a vécu 500 ans on pose la question à nos amis il y a deux Enoch dans la Genèse il y a un Enoch de la lignée de Caïen un autre Enoch de la lignée de sept mais Branham il dit que dans la lignée de sept il n'y avait pas de constructeur pas d'homme intelligent de médecin ainsi de suite et que ce n'est que de la lignée de Caïen qu'il y avait des gens instruits ainsi de suite mais là on pose la question de savoir quel est l'Enoch qui a construit la pyramide puisque l'Enoch de la Bible celui de la Bible s'il n'a mentionné nulle part il aurait construit une pyramide pour en faire la Bible de Dieu tous nous nous savons qu'un esprit n'a mis chère et mis hausse comme Jésus le dit d'ailleurs dans Luc chapitre 24 et frère Branham qui est prophète la parole de Dieu ne vient pas à un évangéliste la parole de Dieu ne vient pas à un docteur pas moins à un pasteur ou à un apôtre la parole de Dieu vient à un prophète et William Branham est prophète confirmé par la colonne de feu la séance du serpent ce n'est pas Frère Branham qui l'a fabriqué c'est une doctrine biblique et j'aurai le temps de répartir dans la Bible de vous monter il dit que le serpent était un animal est-ce que l'homme n'est pas un animal à son choix le séance d'un camp entre l'homme et le saint Ponsé Darwin a cassé la tête il s'est cassé la tête pour chercher ça il n'a pas pu trouver le serpent parlait lisez dans Genève chapitre 3 le serpent dit à Ève est-ce que Dieu a-t-il réellement dit est-ce que le serpent d'aujourd'hui parle mais ce serpent la parlait et il était d'abord debout un être vertical c'est la malédiction qui l'a rendu rompont voyez-vous nous reviendrons sur cela pour vous montrer que l'expression tout ce mot du serpent n'a pas été fabriqué par son ébranam vous venez d'écouter sa défense des ébranamistes disent que les serpents de Genèse étaient différents avec tous les autres serpents parce que ces serpents-là parlaient c'est la malédiction qui a fait qu'ils puissent perdre la possibilité de se déplacer avec ses pattes c'est comme ça qu'ils rampent nous voyons des serpents aujourd'hui qui rampent ça veut dire pour eux comme les serpents avaient parlé ces serpents-là marchaient comme un homme mes chers bien-aimés dans les seigneurs est-ce que dans la Bible il n'y a pas une autre place où un animal a parlé et cet animal-là avait fini par avoir des relations sexuelles parce qu'il avait parlé prenons l'exemple du voyant Balaam dans le livre de Nombre chapitre 22 verset 21 verset 35 la Bible nous dit que les devins Balaam avait eu des conversations orales avec son animal qu'il utilisait comme moyen de transport moi je vais lire juste à partir du verset 28 avec ses 30 où cette conversation avait-il lié la Bible dit l'éternel ouvrit la bouche de la naisse et elle dit à Balaam donc l'éternel ouvrit la bouche de l'animal et cet animal-là qui était la naisse qui était à naisse elle a dit à Balaam que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois Balaam répondit à la naisse c'est parce que tu t'es moqué de moi si j'avais une épée dans la main je te tuerai à l'instant la naisse dit à Balaam l'animal dit à Balaam ne suis-je pas ton naisse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ai-je l'habitude de te faire ainsi et il répondit de Balaam répondit le devin Balaam répondit non mes chers bien-aimés dans les seigneurs nous voyons ici la Bible nous apprend que l'animal avait parlé et l'animal avait quatre pattes le fait qu'un animal parle cela ne fait pas de cet animal-là que c'est un animal qui marchait comme un homme le fait qu'un animal parle cela ne fait pas en sorte que cet animal commence à avoir des relations sexuelles avec les humains ce n'est pas parce que les serpents avaient parlé que ces serpents-là avaient des relations sexuelles avec Ève la Bible dit qu'Ève avait mangé les fruits limitons-nous à ce que la Bible dit mes chers bien-aimés dans les seigneurs voyez où mène la séduction parmi les pranamistes au lieu de croire à ce que la Bible dit ils préfèrent abandonner ce que la Bible dit pour prendre au comptant ou croire complètement à ce que Branham leur dit or Branham leur transmet les enseignements au culte comme à la vidéo numéro 4 nous avions vu que c'était des pyramides ils sont attachés à ça tout ce que Branham dit c'est au-dessus de ce que Dieu dit tout ce que Branham dit c'est au-dessus de ce que Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ dit c'est ce qui justifie que pour eux ils adorent Branham Branham c'est leur Dieu c'est ce que vous avez vu dans nos intros la Bible n'a jamais dit que les serpents du livre de Genèse marchaient comme un homme et ces serpents là qui avaient l'usage de la parole ces serpents étaient habités par les diables par Satan par un esprit mauvais c'est comme ça que ces serpents avaient fait l'usage des paroles parce qu'ils étaient possédés par les diables c'est comme ça la Bible dans les livres de l'Apocalypse nous parle des serpents anciens les diables les dragons rouges mes chers bien-aimés d'aller seigneur pour nous montrer que les diables avaient utilisé les serpents mais ceux qui s'occupaient de la bouche des serpents venaient du diable c'était les serpents les serpents étant qu'un animal n'avaient pas eu de relations sexuelles avec Ève selon la Bible mes chers bien-aimés d'aller seigneur nous avassons maintenant pour laisser notre frère Daniel Carnis continuer ce message qu'il avait introduit ici nous allons parler des couclox clan kkk donc couclox clan l'organisation qui prenait qui soutenait la suprématie de la race blanche sur la race noire vous allez vous souvenir de cette organisation aux années 60 ceux qui ont suivi le film de Ruby cette petite fille là de 6 ans ou tapez ça à l'internet vous allez voir cela ce film là dans ces années là c'est cette organisation qui tuait les noirs à l'épendant sur des arbres comme des photos que vous êtes en train de voir et c'est cette organisation c'est cette organisation qui utilisait ces messages là de la sémence du serpent comme leur argument phare pour maintenir le racisme et tuer les noirs de la façon que vous êtes en train de voir c'est ce que vous allez découvrir à travers les messages de notre frère Daniel Carnis qui nous explique quels sont les liens qui réunissent William Marion Branham et cette organisation Ku Klux Klan qui tous enseignaient la sémence du serpent et cette organisation c'est réclamer une organisation chrétienne comme les Branhamistes aujourd'hui mes chers bien-aimés d'Ali Seigneur donnons le micro maintenant à notre pasteur ex-pasteur Branhamiste Daniel Carnis alors bienvenue encore dans cette émission où nous allons parler de William Branham pas seulement de William Branham mais aussi de l'entourage de William Branham qui est aussi très important pour cette émission et aussi pour vous peuples des dieux parce que vous ne devez pas seulement savoir qui était William Branham mais vous devez savoir aussi qui étaient les personnes qui figuraient dans l'entourage de William Branham aujourd'hui nous parlerons de ces gens qui ont fait la ceinture de William Branham leur foi leur croyance et le lien qu'ils avaient avec William Branham à travers notre émission nous n'allons pas spéculer nous allons utiliser les évidences réelles nous allons utiliser le message de William Branham ce qu'il nous a raconté et puis nous allons les analyser aussi avec les archives de l'histoire nous allons connecter les évidences aux articles que nous allons trouver aussi dans le journaux ainsi que dans le librairie dans cette émission sans plus tarder nous sommes à 1933 en 1933 nous sommes dans le journaux aux Etats-Unis précisément à Jeffersonville et la carte que vous voyez devant vous c'est une feuille une partie de journal publicité que Roy E. Davis le pasteur de William Branham faisait chaque semaine il faisait des publicités dans le journaux et voilà le nom de l'église de Roy E. Davis c'était appelé église pentecôtiste baptiste on écrit le nom du pasteur là-bas c'était le pasteur Roy E. Davis vous voyez ça c'était le pasteur de William Branham Roy E. Davis et puis on écrit les écritures c'est lui qui va lire la Bible c'est ancien Elder il dit en anglais ancien Elder G.O. D. Ark un nom très important n'est pas oublié Elder G.O. ça veut dire George D. Ark et le deuxième ancien on vous montre là nous sommes à 1933 W.M. Branham ça veut dire ancien Elder ancien William Branham qui était en charge de musique de la chorale dans l'église de qui ? de Roy E. Davis c'est-à-dire Roy E. Davis était son pasteur et Roy E. Davis était aussi le pasteur de l'ancien George D. Ark William Branham et George D. Ark étaient des anciens établis dans l'église pentecôtiste baptiste de Roy E. Davis alors qui était Roy E. Davis et qu'est-ce que Roy E. Davis enseignait ? Avant que nous puissions continuer au point où nous allons commencer à partager et découvrir la profondeur des gens qui entouraient William Branham nous voulons d'abord parler de son pasteur c'est lui qui a enfanté Branham spirituellement dans le ministère quel message il prêchait et qui il était Roy E. Davis et qu'est-ce qu'il a communiqué à son église aussi à William Branham et à peu près là nous allons partager ensemble les évidences que nous avons devant nous et nous allons analyser la nature des liens qu'avait William Branham avec ses autres pasteurs internationaux qui l'entouraient tout d'abord avant que nous vous parlons du pasteur Roy E. Davis le pasteur de William Branham nous allons vous amener aux Etats-Unis nous sommes dans les informations à New York en 1900 vous voyez la date là exactement c'est en 1963 c'est juste après l'assassinat du président John Kennedy John Kennedy venait d'être assassiné et là le FBI va commencer des investigations ils vont attraper ce jeune homme que vous voyez qu'on appelait Lee Harvey Oswald il sera arrêté et puis deux jours après Oswald va être tué par Jack Ruby pour cacher les informations parce que les FBI faisaient des investigations pour savoir qui avait tué le président John Kennedy et vous voyez là dans le journaux on vous dit que le FBI est très mécontent de la mort de Oswald juste deux jours après avoir été arrêté il a été tué pour que les informations les évidences soient effacées mais ce que nous savons ce que le FBI et les américains savaient est que le président John Kennedy a été assassiné par le Ku Klux Klan le Ku Klux Klan c'est ce groupe qui s'opposait à l'intégration raciale aux Etats-Unis et qui combattait toute tentative de chercher à amener le noir à vivre sur la même marge la même ligne que le blanc lorsque le président John Kennedy devait poser sa candidature en 1960 il a promis à tous les américains qu'une fois élu il va amener l'intégration raciale c'est-à-dire il va permettre aux noirs de vivre aussi dans la même société que le blanc et de bénéficier aussi de tous les avantages qu'avait le blanc et ce message-là n'était pas apprécié du tout par le Ku Klux Klan et il s'était décidé de le combattre et de combattre aussi Martin Luther King et lorsque vous partez dans le document des FBI qui était publié vous voyez la date et ils ont commencé à faire leurs investigations pour essayer de retracer les personnes qui étaient responsables de la mort du président John Kennedy et à ce point-là les agents des FBI vont directement aussi identifier que le Ku Klux Klan que vous voyez là les Knights of the Ku Klux Klan c'est la sommation de deux sociétés secrètes qui étaient à la base de cet incident qui s'était passé et parmi le nom qui figurait sur la liste que le FBI a recherché il y a le nom principal qui était le nom de Roy E. Davis qui est le pasteur de William Branham et cet homme qui était un Ku Klux Klan de haut niveau on l'appelait le Imperial Wizard c'est-à-dire le sourcier impérial le grand sourcier il était connu nationalement aux Etats-Unis comme un grand sourcier un Ku Klux Klan de haut niveau on l'appelait le grand dragon c'est le pasteur de William Branham oui oui alors ici nous sommes en 1958 et souvenez-vous 1958 c'est une date très importante une année très importante pourquoi parce qu'il y a eu des échaforées en 1958 il y a eu des menaces parce que les activistes étaient en train de travailler durement pour amener l'abolition de cette ségrégation cette séparation entre le blanc et les noirs et en même temps pendant ces temps-là le Ku Klux Klan vont faire aussi leur renaissance avec une forte pression pour menacer les politiques aussi toutes les organisations qui voulaient travailler pour permettre aux noirs d'être intégrés dans la société mais regardez là le nom des qui figurer sur la liste des investigations de FBI regardez ce le nom du pasteur qui est le formateur de William Branham regardez la date nous sommes le 21 février 1958 et je vais vous rappeler que c'est en 1958 que William Branham va reprêcher encore la sémence du serpent c'était dans l'atmosphère de ce qui s'est passé aux Etats-Unis il fallait réintroduire la sémence du serpent qu'il avait rejetée en 1957 en 1958 William Branham va commencer à faire la promotion de la sémence du serpent et nous allons en parler un peu plus tard mais aujourd'hui regardez on vous dit quoi on vous dit en février 1958 on vous donne ici le nom de Dallas, Texas approximately 100 persons were present including persons from Sherman Arlington Texas and forth on vous dit il y avait au moins 100 personnes dans cette réunion regardez qu'est-ce qui s'est passé on vous parle des gens qui ont participé ici on vous écrit révérend regardez là où je souligne on vous écrit révérend révérend qui regardez le nom là là où je souligne là où j'ai trace on dit révérend R.I. Davis R.I. Davis veut dire Roy E. Davis c'est lui le pasteur de William Branham on dit who gave a strong anti-disegregation regardez là ce qu'il a donné on a dit a strong il a donné un message très fort pour refuser qu'on puisse permettre au noir de se mélanger avec les blancs il était contre ça catégoriquement il dit il a parlé qu'est-ce qu'il a parlé vous comprenez il a dit il dit le révérend R.I. Davis il dit il préfère mourir ou être mis en prison au lieu de permettre aux enfants de nègres je m'excuse pour le terme mais c'est ce qu'on a écrit au lieu de permettre aux enfants de nègres d'étudier ensemble avec les enfants de blanc le pasteur de William Branham dit il préfère mourir qu'on le tue ou qu'on le met en prison et là on vous dit il a identifié Mr. Roy E. Davis on a identifié le pasteur Roy E. Davis regardez le titre qu'on lui donne les grands dragons vous comprenez les grands dragons de Ku Klux Klan on vous dit là of the knight of Ku Klux Klan ok et je vais vous apprendre que ce n'était pas en cachette Roy Davis était connu nationalement comme le grand dragon le grand sorcier de knight of Ku Klux Klan et William Branham n'a jamais eu honte de s'associer à Roy Davis Branham a parlé de Roy Davis comme son père spirituel jusqu'à sa mort et ils ont travaillé ensemble et Roy Davis venait dans le réunion dans les campagnes de William Branham et William Branham se rendait aussi dans des meetings que Roy Davis organisait Roy était un Ku Klux Klan il était un sataniste il était ce qu'on appelle le white supremacist c'est-à-dire la suprématie blanche c'est-à-dire qui ne permettait pas c'est ça leur fondement il était pasteur il était pasteur il y avait aussi beaucoup de pasteurs méthodistes baptistes qui étaient aussi de Ku Klux Klan et leur agenda c'était d'être contre le noir ils étaient contre le noir à 100% ils pouvaient prêcher l'amour des dieux mais ils ne pouvaient jamais tolérer le mélange de noir et de blanc ils étaient contre le juif ils étaient aussi contre les catholiques un vrai Ku Klux Klan prêchait contre le mariage interracial et vous voyez là le pasteur de William Branham qui dit dans cette réunion que le FBI avait repéré il dit ici il préfère mourir ou être emprisonné au lieu que les enfants de noir soient permis d'étudier avec les enfants de blanc c'est ça les genres des messages que Roy Davis les grands dragons étaient en train de prêcher et dans ce message vous voyez encore juste une évidence pour vous montrer que William Branham ne s'était jamais séparé avec Roy Davis malgré la réputation très mauvaise que Roy Davis avait nationalement regardez dans ce message 1964 le message du 8 mars de Tolkien dans le paragraphe 97 William Branham dit I hope my old teacher is sitting here j'espère que mon ancien professeur est assis ici il dit le docteur Roy E. Davis plusieurs d'entre vous vous le connaissez vous comprenez alors ici Branham il est en train de vous faire savoir que il était toujours en alliance avec Roy E. Davis ils travaillaient ensemble et il s'attendait à ce que Roy Davis le suit et soit dans plusieurs de ses réunions et Roy Davis le faisait et Roy lui-même parle de William Branham il dit Branham c'est mon Timothée et depuis très longtemps aux Etats-Unis le FBI s'est senté menacé par le Ku Klux Klan ils avaient aussi des membres qui étaient dans le Ku Klux Klan pour les infiltrer et là vous voyez nous sommes en 1958 ça c'est le papier de FBI regardez là on vous montre concernant leurs enquêtes qu'ils ont fait où c'est au Texas pendant ce temps là David avait été le Imperial Wizard les grands dragons de Ku Klux Klan des sept bases qu'il avait déjà établies au Texas qui était une très grande base et Roy E. Davis était leur chef regardez ici on vous dit on vous donne l'adresse là et puis on vous dit qui est celui qui est en train de coordonner ces activités là on vous donne le nom de révérend Roy E. Davis regardez vous voyez c'est à dire Roy Davis était connu who was elected president vous comprenez il était connu comme étant le président et le grand chef de Ku Klux Klan ce groupe de satanistes qui avait pour objectif de détruire aussi les noirs de les sacrifier de les brûler aussi de les égorger ils détruisaient ils haïssaient le noir ils appelaient ça le nègre et dans leur idéologie il y a ce qu'ils appellent la sémence du serpent c'est ça que David Roy Davis prêchait et tout le membre de Ku Klux Klan prêchait la double ligne du sang c'est à dire il y a le sang pur et il y a le sang impur le sang impur pour eux c'est le sang qui vient de cette relation sexuelle entre Ève et le serpent et pour eux l'homme noir n'était pas créé à l'image des dieux c'est l'homme noir qui était le résultat du péché l'homme noir a été créé ou est apparu à l'existence à cause du péché c'est à dire l'homme que Dieu créa à son image c'est l'homme blanc selon eux lorsque les activistes de Ku Klux Klan faisaient leur manifestation et dans leur manifestation ils n'avaient pas honte d'écrire clairement qu'ils étaient contre le mariage entre les blancs et les noirs et ils disaient de tel genre d'actes c'est communiste c'était un langage pour tout le Ku Klux Klan ils aimaient beaucoup blâmer le communisme et ils disaient mariés ou mariage entre blancs et noirs c'était l'influence du communisme et c'était du satanisme ils étaient contre ça et ils étaient prêts à faire couler leur sang pour empêcher l'intégration raciale pour comprendre l'héritage des enseignements que Roy E. Davis a passé ou légué à William Branham vous devez d'abord comprendre que Roy Davis et William Branham ne se sont jamais séparés même lorsque Roy Davis avait quitté la ville de Jeffersonville et William Branham a pris carrément l'église le membre qui était c'était le membre qui était dans l'église de Roy Davis l'église est là c'était pentecôtiste baptiste church le pasteur est là et souvenez-vous je vous ai donné le nom ce nom qui est très important regardez le nom de ce premier ancien ancien George D. Arc et le deuxième ancien c'était ancien William Branham qui était en charge de la musique et vous avez il y a troisième ancien ancien C.E. Mayers vous voyez et vous continuez là on vous donne le programme de l'église c'était ça Roy Davis donnait le programme de son église passez-moi Jeffersonville partout Roy Davis est implanté les églises il avait l'habitude de faire la publicité de ces églises alors ça c'est dans le journaux en 1933 et regardez cet ancien qu'on appelle Elder George D. Arc c'est qu'il va révéler à William Branham donc là nous allons utiliser cet ancien comme référence regardez son nom George D. Arc et voyons voir ce que William Branham va nous raconter concernant George D. Arc cet arbre ce William Branham et Branham va nous révéler quand bien même ses disciples croient que Branham est né avec toutes les révélations c'est lui qui a amené la révélation de la sémence du serpent c'est l'ange des dieux qu'il a révélé ou la sémence ou la révélation de l'âge de l'église qui a existé déjà les cèdxos il y a des pasteurs tels que Clarence Larkin C.F. Schofield ils en ont déjà parlé et Branham va nous révéler sa première fois où on a soufflé les informations sur la sémence du serpent et quelle a été sa réaction voyons voir ici tout d'abord nous voulons vous présenter cet acte de vente de l'église que William Branham avait acheté en 1936 c'est-à-dire pour toute la première fois sur le sol américain le gouvernement américain va permettre à William Branham d'acheter une église c'était en 1936 en 1936 et regardez qui étaient les anciens qui ont accompagné William Branham pour acheter cette église ici on vous écrit Warrant Deeds ça veut dire le papier qu'on donne pour le droit d'achat et le premier ancien c'était ancien E.A. Stewart le deuxième ancien c'est le nom que je vous avais dit George D. Ark regardez ça c'est très important vous allez voir je veux vous parler de cet ancien George D. Ark qui était ancien aussi dans l'église de Roy E. Davis E.A. Stewart était aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis et Frank Weber était aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis mais cette fois-ci Roy Davis a déjà fouillé la ville à cause de ses crimes nous sommes en 1936 et ici ces trois anciens sont en train de travailler comme des trustees c'est-à-dire les anciens les plus proches de qui regardez le nom on vous dit de Billy Branham Billy Branham c'est William Branham et son église s'appelait comment en 1936 Pentecostal Tabernacle c'est-à-dire Tabernacle Pentecotiste son église ne s'appelait pas Tabernacle de Branham non en 1936 jusqu'en 1944 l'église de William Branham s'appelait Tabernacle Pentecotiste et c'est les mêmes anciens E.H.T. Ward George D. Ark Frank Webner qui étaient les anciens dans l'église de Roy E. Davis qui sont devenus aussi anciens dans l'église de William Branham vous voyez là on vous écrit nous sommes où à Jeffersonville et c'est en 1936 en 1936 alors George D. Ark qu'est-ce qu'il va dire à William Branham cet ancien parce que lui il était un peu plus vieux que William Branham qu'est-ce que George D. Ark va révéler à William Branham alors voyons ce que William Branham nous raconte et là même pour concernant William Branham lui-même vous allez voir que William Branham va prendre la même stratégie que Roy E. Davis utilisait pour utiliser les journaux pour faire la publicité de son église là nous sommes à 1943 regardez quel était le nom de l'église de William Branham un moment lorsque vous vous grandissez là les images nous sommes dans les journaux regardez là il y avait c'était pas seulement l'église de Branham qui faisait les publicités ou de Roy Davis mais il y avait beaucoup de pasteurs regardez là il y a un pasteur qui fait la publicité de son église il y a l'autre là on vous dit c'est le First Christian Church qui fait la publicité de son église et il donne leur date et aussi de quoi il parle et aussi ici vous venez ici vous trouvez il y a William Branham il y a William Branham comment s'appelait l'église de William Branham regardez ça s'appelait Pentecostal Tabernacle c'était Tabernacle Pentecotiste alors ne suivez pas le mensonge de Branham quand Branham vous ment pour dire qu'il n'était pas Pentecotiste c'est du mensonge William Branham c'est quelqu'un qui avait une facilité de mentir il mentait tellement beaucoup et vous allez découvrir Pentecostal Tabernacle ça veut dire regardez même l'adresse on vous dit WM c'est William révérend WM Branham William Branham son nom est là et on vous dit son programme de l'église est là ainsi de suite et là vous voyez même dans le journaux ce sont des évidences et aujourd'hui Branham est incapable d'effacer toutes ces évidences vous avez toutes les informations c'était publié dans le journaux dans ces temps-là le journaux c'était plus que la télé aujourd'hui tout se passait dans le journaux les anniversaires de mariage les anniversaires de naissance les fêtes de l'église les informations toutes les nouvelles de l'église sur qui il est dans le journaux regardez par exemple là c'est à la fuite de Roy Davis en 1934 à la fin du mois de décembre 1934 c'est pour la dernière fois qu'à Jeffersonville Roy Davis va faire sa publicité dans le journaux on vous dit quoi ici regardez on vous dit Reverend and Mrs Dan Davis qui était le frère de Roy Davis qui était aussi pasteur on vous donne le nom de El Pazo et on vous dit quoi Leave Friday Night il y a la femme de Roy Davis et son son petit frère qui était aussi pasteur on vous dit ils vont quitter Jeffersonville ils vont aller en tournée évangélique ils ne vont plus opérer à Jeffersonville indefinite period c'est à dire pour toujours c'était le jour où Roy Davis informait à travers sa femme le peuple de Jeffersonville que Roy Davis quittait la ville indéfinitivement vous comprenez et on vous dit que le service va continuer mais Roy Davis sa femme et son frère vont disparaître de Jeffersonville vous devez avoir un principe dans la vie quand une personne vous ment une fois vous devez savoir que cette personne vous mentira dix fois quand une personne vous ment une fois cette personne aura toujours l'envie ou l'habitude de vous mentir pourquoi est-ce que William Branham va refuser qu'il ne vient pas d'une église pentecôtiste pendant que toutes les évidences sont là et jusqu'aujourd'hui il n'y a pas une évidence qui peut prouver que Branham vient d'une église baptiste par contre toutes les évidences et Roy Davis lui-même n'a jamais réfuté cela même dans les années 1950 55 Roy Davis continue à réaffirmer qu'il est les pasteurs de l'église pentecôtiste baptiste mais pourquoi William Branham va renier cela pourquoi est-ce que Branham va préférer mentir et dire qu'il n'a jamais été pentecôtiste regardez là le nom que vous voyez là c'est le nom de la première femme de William Branham celle qu'on appelait Hope Brumbach c'est elle la maman de Billy Paul on vous dit le pasteur c'est Roy E. Davis l'église c'est la première pentecôtiste baptiste et on vous dit Hope Brumbach will lead the devotional meeting on vous dit que Hope Brumbach la femme la première femme de William Branham la maman de Billy Paul c'est elle qui va ouvrir le service d'ouverture vous voyez dans l'autre publicité nous avions vu que William Branham était ancien Roya voilà et vous voyez aussi le nom de l'autre ancien I.A. Mayer et vous continuez c'était le programme de l'église alors aujourd'hui Branham ne peut pas s'échapper aux évidences et beaucoup de Branhamistes n'aiment pas faire des recherches comme ils n'aiment pas la vérité et ils se laissent être sous l'emprise de Branham et ils les placent exactement là où ils veulent les placer regardez ce même église et ici nous allons parler de ce cet ancien George D.Arc le premier ancien le deuxième ancien c'était ancien William Branham pour que Roy Davis lui qui était sataniste qui était le grand dragon de Knight of Ku Klux Klan pour que Roy Davis vous établit ancien dans son église il fallait être initié à l'ordre de Ku Klux Klan Roy Davis ne pouvait pas initier établir un non-initié et l'établir ancien dans son église jamais c'est pour ça lorsque vous trouvez même la première femme de William Branham qui était engagée dans l'église de Roy Davis elle était aussi membre de Ku Klux Klan d'ailleurs William Branham vous a dit dans son message il vous a dit à un moment il n'avait pas à manger mais c'est sa femme avec le Ku Klux Klan et les francs-maçons qui les nourrissaient et qui payaient ses factures des hôpitaux alors concentrons-nous sur le nom de George D.Arc cet ancien qu'est-ce qu'il a appris à William Branham avant que nous voyons ce que George D.Arc l'ancien a appris à son ami ancien William Branham d'abord nous vous présentons cet homme que vous voyez c'était aussi un grand leader de Ku Klux Klan qui a fait son interview dans le journal et voyons voir ce qu'il raconte qu'est-ce que cet homme raconte il parle sur leur croyance d'abord ce petit titre on vous dit Don Romney Imperial Wizard of North Georgia il avait le même grade que le pasteur Roy E. Davis le pasteur de William Branham c'est-à-dire il était aussi cet homme un haut classé de Ku Klux Klan qu'est-ce qu'il dit c'est-à-dire vous devez comprendre que le Ku Klux Klan c'était des personnes qui avaient double langage il a double langage il ne va jamais vous laisser sur une phase il vous donne une impression pour vous mettre à l'aise en même temps il vous lance aussi ses missiles regardez on vous parle de Ku Klux Klan là-bas et puis qu'est-ce qu'il dit il dit qu'il n'est haï pas le noir mais il est en train de faire la promotion des ségrégations raciales vous comprenez c'est un message à double face c'est-à-dire de ce côté il dit oh on aime on n'a pas de problème avec le noir mais ici qu'est-ce qu'il vous dit il vous dit nous n'acceptons pas nous n'acceptons pas le mélange avec le noir nous ne voulons pas nous mélanger et nous n'allons jamais accepter de nous mélanger avec la race noire mais on veut que vous sachiez qu'on n'a pas de problème contre le noir et on n'a pas de problème mais on ne va jamais accepter de se mélanger avec le noir alors allons un peu plus loin vous allez voir pourquoi cet homme ne va jamais accepter qu'il y ait mariage entre le noir et les blancs et cet homme avait le même agenda que le roi E. Davis le pasteur de William Branham regarde ce qu'il dit ce sont des chrétiens et qu'est-ce qu'il dit il dit notre groupe il parle de Kouklusklon il dit ce sont des chrétiens vous comprenez il dit it's a Christian identity movement ce que vous entendez là quand on dit Christian identity c'est un un groupe de satanistes c'est eux le Kouklusklon il y avait beaucoup de pasteurs américains qui étaient dans le Christian identity comme il y a des pasteurs qui étaient reconnus comme tous ces pasteurs qui a travaillé avec William Branham ils sont tous dans le Christian identity inclut son manager principal Golden Lindsay était membre de Christian identity Clem Davis qui a soutenu William Branham qui a soutenu aussi Avaga Gopienne il était dans le Christian identity movement et A.W. Rasmussen Mathison Bozé tous ces gens là qui ont travaillé avec William Branham ils étaient dans le Christian identity movement c'est quoi Christian identity movement ce sont de francs maçons ce sont de Kouklusklon regarde il vous dit il dit ces mouvements nous sommes un mouvement chrétien mais nous enseignons la sémence du serpent c'est à dire pour nous le vrai blanc sont nés de Adam et Ève mais le noir et les juifs et tous ceux qui ne sont pas de vrai blanc sont la descendance du serpent il dit pour nous nous considérons tous ceux qui ne sont pas de vrai blanc equivalent to the field beast vous comprenez il dit and we strongly oppose mixed race regardez là il dit nous nous opposons catégoriquement au mariage interracial c'est à dire mariage entre noir et blanc il dit il n'y a pas un problème avec le Kou le Kou c'est comme le bœuf il dit mais tu ne vas pas te marier avec un bœuf pour eux tout celui qui n'est pas blanc on le considère comme un animal equivalent to the field beast il est considéré comme un animal de la forêt vous comprenez que ce que ces gens là enseignaient ils enseignent la sémence du serpent et il dit ils strongly oppose to interracial marriage vous comprenez parce que tu ne peux pas te marier avec un bœuf un bœuf c'est qui pour eux un bœuf c'est un noir c'est lui qui est né de relations sexuelles entre Ève et le serpent c'est ce qu'il explique là et pour eux il dit aussi les juifs qui sont en Israël sont aussi descendants de Satan c'est-à-dire le vrai blanc pour eux ce sont les anglo-saxon c'est la race pure c'est le même agenda qu'Hitler Adolphe prêchait Adolphe a prêché la sémence du serpent la race érienne la race pure c'est ça le même message que Branham et son pasteur et tous les pasteurs des Christian Identity Movement prêchés voilà il vous dit clairement là il dit nous ne sommes pas contre le noir mais nous n'allons jamais accepter de nous marier avec le noir parce qu'ils sont nés de la relation sexuelle entre Ève et les serpents il dit there is nothing wrong with the cow il n'y a pas un problème avec le bœuf ou le mouton mais tu ne t'es marie jamais avec le bœuf ou le bœuf vous comprenez c'est-à-dire il faut se marier seulement avec la race pure c'est ça leur idéologie vous voyez ils sont là sur la route lorsqu'ils faisaient leur révolte leur protestation quel était leur message principal race mixing is communiste stop race mixing c'est pourquoi ils se sont levés tous tous le franc-maçon qui était dans le Ku Klux Klan n'aimait pas Martin Luther ils étaient tous contre John Kennedy ils étaient tous contre Martin Luther parce que Martin Luther c'est qu'il faisait encourager le mariage entre le noir et le blanc ce que John Kennedy faisait c'est encourager le mariage entre le noir et le blanc regarde ils écrivent race la race mélange des races c'est le communisme mélange des races c'est le communisme c'était ça leur message et ici vous trouvez William Branham en 1957 Branham regardez ce qu'il nous raconte dans ce message 1957 les 10 6 message intitulé questions et réponses qu'est-ce que Branham raconte écoute ce que Branham dit souvenez-vous du nom que je vous avais donné ce nom là et là George D. Ark qui était ancien depuis l'église de Roy E. Davis c'était un ancien que Roy E. Davis avait établi je vous ai dit si Roy E. Davis établit un ancien c'est-à-dire avant de l'établir cet ancien doit d'abord être initié dans l'ordre franc-maçonnique avec Roy Davis il ne peut pas vous ordonner pasteur ou ancien si vous n'êtes pas initié regardez maintenant ça c'est Branham qui dit remarquez ce n'est pas absolument correct son anglais n'est pas bon mais je vais vous expliquer quand même parce que je le comprends il dit l'ancien George D. Ark écoute il dit il a rencontré l'ancien George D. Ark et ils ont commencé à marcher pendant qu'ils marchaient ils ont commencé à discuter maintenant écoutez ça devient très très intéressant ici suivez maintenant calmément regardez de quoi est-ce que William Branham discutait avec cet ancien qu'on appelait George D. Ark Branham dit on commençait à discuter entre nous deux et je lui ai dit where the color man came from il dit je lui ai posé la question d'où vient l'homme noir noir d'où vient l'homme noir ou les hommes noirs qui posent cette question c'est William Branham William Branham pose cette question à qui à George D. Ark l'ancien que Roy E. Davis le sataniste avait établi dans sa base de Jeffersonville Branham lui dit d'où vient le noir et écoute la réponse de George D. Ark il dit dis-moi d'où vient l'homme noir et là il continue et c'est l'ancien George D. Ark qui va le répondre ils essayaient de me dire ils essayaient de me dire que l'homme noir point 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 pour dire ils m'ont expliqué ils m'ont raconté que l'homme noir que Kayan c'était les résultats du mariage entre l'animal et il coupe pour dire pour lui dire que Kayan était les résultats de cette relation sexuelle entre l'homme et l'animal c'est de là que provenait l'homme noir c'est ça qu'il explique là et Branham dit il a rejeté sa première fois il dit non that's wrong absolutely wrong ici déjà je vais vous montrer une chose vous comprenez déjà ce qu'il y avait dans la tête de George D. Ark cet ancien dans la tête de George D. Ark qu'est-ce qu'il y avait comme enseignement George D. Ark va enseigner je ne sais pas si Branham faisait semblant de ne pas connaître mais Branham était aussi disciple de Roy E. Davis c'est-à-dire George D. Ark ne faisait qu'enseigner ce que Roy Davis les avait déjà enseigné c'est-à-dire Kayan c'était l'homme noir pour eux qui était les résultats de cette relation sexuelle entre le serpent et Eve et on a dit ça à William Branham en 1957 c'était ça la définition de la sémence du serpent quand on a dit à Branham la sémence du serpent c'était Kayan et il était né par rapport à ce qui s'était passé entre Eve et les serpents Branham rejette il dit non il va commencer à défendre et Branham va dire that's wrong il a refusé il a refusé l'idée qui suggérait que Kayan était le fils du serpent il a rejeté cela complètement il a dit c'est pas vrai ici il descend il dit they all came from the same tree il dit eux tous sont venus sont provenus d'un même arbre il dit je vous dis Adam et Eve was the father and mother il dit ils étaient le père et la mère de toute créature humaine c'est-à-dire de Abel et Kayan c'est ce que Branham va dire là il dit Adam et Eve étaient le père et la mère de tous les hommes qui ont existé de tous les êtres humains qui ont existé qui ont figuré sur la terre qu'ils soient blancs qu'ils soient noirs qu'ils soient jaunes il dit il dit peu importe la couleur William Branham dit leur père leurs parents c'était Adam et Eve mais vous savez ce qui est triste est que William Branham la même personne qui prêche ici en 1957 qui donne l'exemple de cet enseignement que George D. Ark l'avait donné Branham refuse Branham dit non le fils de Kayan le père de Kayan c'était Adam et Eve en 1958 juste quelques mois après lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu les troubles aux Etats-Unis et le Ku Klux Klan ont commencé à faire des protestations William Branham en 1958 il va jeter il va rejeter tout ce qu'il a enseigné ici il va détruire ça et William Branham va commencer à enseigner la sémence du serpent il va commencer à enseigner et à confirmer que le diable était le père de Kayan mais avant que nous évoluons d'abord cet homme George D. Ark qui était ancien dans l'église de William Branham qui était aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis regardez aussi la filiation qu'il avait dans le loge franc-maçonnique pour que vous compreniez que lorsqu'on vous dit que Branham était assis dans le noir lui et son entourage et par exemple lorsque vous regardez là qu'est-ce qu'on vous montre là ça c'est les informations qui étaient dans le journaux dans le journaux pendant ce temps-là à Jeffersonville ça c'est concernant le franc-maçon on vous dit trois sociétés secrètes se sont réunies et on vous parle de Albany Lodge vous voyez les Albany Lodge c'est le loge of messons vous voyez on vous écrit le loge franc-maçonnique of messons c'est-à-dire c'est pour le franc-maçon et on vous donne les informations il y a les knights et on vous donne le nom de tous ces francs-maçons qu'il y a dans ce loge-là et puis on va vous donner aussi le nom de ceux qui étaient très élevés dans leur loge on vous cite le nom de ces grands maîtres qui sont ici le consort Alexandre Nox c'est Francie Baker God et puis quand vous venez ici c'est à Jeffersonville ils sont là George D. Ark vous voyez c'était lui l'ancien avec qui William Branham était en train de coopérer et c'était lui qui était aussi ancien dans l'église de William Branham ils étaient ensemble anciens dans l'église de Roy E. Davis il est là l'ancien George D. Ark et là nous sommes en quelle année nous sommes à 1943 vous voyez alors c'est cet ancien qui va dire à William Branham d'où venait l'homme noir mais vous voyez cet ancien quelle affiliation il avait c'est pour ça que je vous dis que Roy Davis ne pouvait pas ordonner quelqu'un ancien si la personne n'est pas initiée regardez il s'agit de maçons et je vais vous montrer un autre exemple et ici vous avez encore George D. Ark dans les informations dans le journal en tant que franc-maçon il était aussi délégué il était haut-classé on l'envoyait aussi à Indianapolis pour aller représenter aussi le loge de New Albany regardez ici as a delegate qui est délégué des autres franc-maçons qu'on avait envoyé regardez son nom George D. Ark George D. Ark il est d'aller où Old Fellows Grand Lodge at Indianapolis vous comprenez ils étaient ancrés dans ça c'est pourquoi William Branham ne ne pouvait pas prêcher comme Jésus a prêché il ne pouvait pas prêcher comme les apôtres William Branham devait apporter un message qui contredit le message des apôtres parce que dès sa base sa genèse était déjà une genèse qui était trempée dans la franc-maçonnerie il était entouré de Closclon il était le fils spirituel de Roy et dévice et par exemple là regardez concernant cette église qu'on appelait Philadelphie regardez qui était devenu le pasteur de cette église regardez ce sont ces grands noms des gens qui ont travaillé avec William Branham on vous dit révérend Joseph Mathison Bozé et avec qui Bozé travaillait qui étaient les pasteurs de cette église avant que Bozé puisse prendre cette église c'était les révérends A.W. Rasmussen et ceux qui connaissent William Branham il a beaucoup parlé de Rasmussen c'était son ami intime c'était lui qui avait même organisé la campagne de Branham à 1948 à Saskatoon au Canada alors il est là vous allez voir le nom de José Mathison Bozé qui était aussi coordonnateur qui était celui qui organisait la plupart des événements ensemble avec Gordon Lindsay mais allons voir d'abord ce pasteur ici c'est lui qui travaillait ensemble avec ce pasteur ici Joseph Mathison Bozé celui-ci qu'on appelait W. Rasmussen qu'est-ce qu'il a eu comme affiliation et dans son église qu'est-ce qu'il avait et là vous avez cette équipe aussi qui travaille avec lui vous avez A.W. Rasmussen vous avez Mathison Bozé vous avez Kitson et vous avez William Branham qui est là-bas mais ces gens ils avaient des affiliations très profondes et vous les trouvez aussi ils avaient aussi le même système de faire les publicités de leur église regardez on vous dit Nazarene Tabernacle on vous parle de la Bible qui parle sur la sanctification et puis quand vous descendez ici ça c'est le temple que A.W. Rasmussen va aller établir au Canada lorsque il laissa l'église de Chicago dans la main de José Mathison Bozé et Rasmussen qui était très connu qui était le pasteur de l'assemblée des dieux indépendante pendant ce temps-là les assemblées des dieux avaient déjà rejeté William Branham depuis 1948 et mais ça c'était une assemblée des dieux indépendante alors ce pasteur Rasmussen qui continue lui à travailler avec William Branham pendant que les autres pasteurs de l'assemblée des dieux avaient refusé et rejeté Branham il disait que Branham était faux Branham était inframaçon Branham utilisait l'hypnose des consorts mais regardez A.W. Rasmussen qu'est-ce qu'il écrit regardez dans son église il informe les gens que son service sera aussi accompagné avec la salle des maçons c'est-à-dire il a créé une église et dans ce bâtiment qu'ils ont construit ils ont aussi construit un temple pour le franc-maçon dans son église et c'était la personne qui a beaucoup travaillé avec William Branham et Mathison Bosé on vous écrit là carrément il fait les publicités et il n'avait pas honte de les dire il dit All future service will be conducted in Masonic Temple il dit tous nos services qui vont suivre nous allons les faire dans le temple maçonnique et vous êtes là aussi dans les informations toujours on vous dit regardez chapter Mason's entertained by knight Templars donc c'est c'est des groupes de ces satanistes c'est des sociétés secrètes des maçons et des des knights of Templars qui se sont rencontrés et qui ont eu réunion ensemble eux tous ils sont dans le noir et on vous donne le nom des gens qui étaient dans cette réunion des maçons et des knights on vous parle là on dit il y a tellement beaucoup à lire about 225 membres de fraternité qui étaient là on vous parle on vous donne le nom mais regardez parmi le nom des gens de Chicago qui étaient là qu'est-ce qu'on vous dit on vous donne le nom de A.W. Rasmussen vous comprenez c'est le même pasteur qui a construit son église et qui a aussi construit le temple de maçons à l'intérieur de son église son nom est là et c'était bien lui qui était chargé d'organiser des conférences pour William Branham à Chicago parce qu'il était très populaire à Chicago et vous venez ici c'est dans les informations des assemblées des dieux indépendantes c'est-à-dire on ne parle pas des assemblées des dieux ici mais c'est un peu comme la photocopie des assemblées des dieux on vous dit eux ils sont indépendantes c'est-à-dire ils ne dépendaient pas des assemblées des dieux et qui conduisait ça c'est Rasmussen c'est A.W. Rasmussen quand vous venez ce sont des programmes de ces croisades qu'il devait faire vous voyez son nom qui est là A.W. Rasmussen pasteur et puis Apostolic House on vous dit il a invité il a invité qui je veux que vous voyez ce nom qui est là regardez bien cet homme a travaillé aussi avec William Branham il a voyagé avec William Branham on l'appelait le révérend George Houghton révérend George Houghton le nom que je suis en train d'encercler là regardez révérend George Houghton et je veux vous montrer qu'est-ce que cet homme aussi avait comme connaissance ou qu'est-ce qu'il propageait comme enseignement regardez bien comment on écrit son nom George Houghton et lorsque vous venez ici vous trouvez c'était dans le journaux regardez le nom d'abord je commence par vous donner le nom que je venais de vous lire George Houghton qu'est-ce qui se passe c'était au Canada et cet homme a travaillé avec William Branham Saskatoon c'est un endroit au Canada on dit un homme de Saskatoon a apologized and agreed to stop publishing booklets that says black people are inferior to white il dit un homme du Canada il a demandé pardon et il a dit il ne va plus publier le petit livret dans lequel il écrivait des sujets pour dire que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc et cet homme là c'est qui c'est le pasteur George Houghton vous comprenez on écrit là ce qu'il avait écrit dans dans son livret et il a écrit sur la race noire dans son livret qui disait que Dieu avait créé la race blanche qui était la race supérieure et la race noire Dieu les avait créé pour servir les blancs c'est un pasteur qui travaillait avec William Branham qui racontait ça et lorsque les noirs se sont révoltés au Canada ils ont protesté comment est-ce que on pouvait laisser ce pasteur George Houghton publier ce message et là il va demander pardon pour dire il va arrêter de le faire mais son nom son nom est clairement indiqué là alors vous voyez tous ces gens qui travaillaient avec William Branham c'est ça la sémence qu'ils avaient en eux aujourd'hui quand beaucoup de noirs parlent de William Branham comme leur prophète ils aiment William Branham mais ils ne connaissent pas la réalité de ce qu'on appelle la sémence du serpent la sémence du serpent c'est c'est-à-dire tout noir elle doit se sentir concernée toute personne qui a prêché sur la sémence du serpent il s'agit de la race noire dont on parle là des dons et de la race blanche qui est le privilégié mais la plupart des Africains n'ont pas encore compris le message c'est aussi un peu comme l'histoire de ces pasteurs que vous voyez nous avions présenté la fois passée son nom c'était le pasteur docteur Clem Davies ne confondez pas avec Roy Davies le pasteur de William Branham ça c'était Clem Davies c'est lui qui avait pris en charge William Branham et Avak à Gopienne pendant une longue période ça c'était un homme très riche il était très riche et il a pris les deux personnes ensemble premièrement il a pris Avak et deuxièmement il a pris William Branham et il va commencer à faire des tournées avec eux et il va leur financer massivement mais qu'est-ce que cet homme à Clem Davies prêché c'était un conclux il était un membre de conclux très élevé mais en même temps il était aussi pasteur il a prêché massivement sur la sémence du serpent et là vous avez l'image de cet homme qui a beaucoup de enfants avec sa femme vous risquerez de croire que c'est un homme stable non c'était un homme à double identité c'est lui qu'on appelait Roy Davies le pasteur de William Branham était un homme qui avait plusieurs natures plusieurs identités il avait les femmes partout il avait les enfants partout il avait des maisons dans des différentes régions dans sa mission d'implanter les bases de Ku Klux Klan il les faisait à travers l'implantation des églises chaque église qu'il implantait il devait nommer des anciens et comme lui était sataniste il ne pouvait jamais établir un ancien qui n'était pas initié alors il connaissait qui était initié et la grandeur de la responsabilité qu'il fallait lui donner par exemple là vous voyez ici il s'agit d'une conférence, regardez comment on appelle cette conférence, on vous dit conférence annuelle des anglo-saxons. Vous voyez le nom là? Quand vous voyez ce nom, vous devez comprendre que ce n'est pas une conférence qui concerne le noir, c'est-à-dire un noir est considéré au milieu de ce groupe comme une bête, comme nous avions vu sur la description de cet homme coclusclant qui les définissait. Il dit que c'est une conférence des anglo-saxons chrétiens, World Movement. Et c'est dans ce mouvement que William Branham faisait partir. Ce sont des topiques où on parle de la sémence du serpent. C'est ici qu'on différencie les deux sémences, la sémence pure et la sémence qui est satanique, pour eux qui est impure. Mais regardez qui est celui qui est en train de prêcher là. Quand on vous parle, on vous dit qu'ils vont parler sur le British Israelism. Tout ça, ce sont des termes kabbalistiques. C'est-à-dire qu'ils vont parler sur la race pure. La race un peu comme Hitler Adolf parlait. On dit qu'il va parler sur ça, c'est le révérend Gordon Lindsay. Et vous connaissez, si vous êtes branhamiste, vous devez connaître Gordon Lindsay. C'était le bras droit de William Branham. C'était le manager même des campagnes de William Branham. Mais voilà ce qu'il a enseigné. Il a enseigné un enseignement qui contredit la parole de Dieu. Un enseignement satanique. Un enseignement kabbalistique. Parce que dans leur enseignement-là, ils allaient vous apprendre comment Ève s'était rencontrée avec le serpent et comment Caïa était le résultat du péché. Ils vont aller plus loin pour dire tous les noirs n'étaient pas créés par Dieu. Et ils vont développer là de cet sens qui contredit complètement la parole des dieux. C'est-à-dire prochainement, lorsque vous vous retrouvez devant un pasteur ou une église, on vous dit, ils vont parler sur les British Israel, vous devez fuir. Vous devez comprendre que vous avez affaire avec un pasteur qui n'est pas sérieux, un pasteur qui sert le diable, mais qui se cache comme un serviteur de Dieu. Lorsque vous entendez des conférences où on vous dit, conférences anglo-saxonnes des chrétiens, vous devez fuir. Vous devez refuser d'y participer parce que ce sont des mouvements purement sataniques. Ce sont des agendas de Ku Klux Klon. Par exemple, là, vous êtes dans cette histoire d'Orphélina avec Roy E. Davis. On vous enseigne, on vous parle que Roy Davis va ouvrir un Orphélina avec son ami. Regardez, on vous écrit là, le révérend Roy E. Davis, il est dans un programme d'Orphélina. On écrit là, Orphanage. C'est Orphélina pour lequel ils étaient même arrêtés. Lui et son ami qu'on appelait William D. Hapcho. Attendez, je vais vous montrer le nom. Et vous allez voir, on vous parle de ce projet qu'ils avaient d'Orphélina. Et ils étaient même arrêtés. Ils étaient dans le journaux. Regardez, ils parlaient là et on vous présente son ami intime avec qui il travaillait dans ce projet d'Orphélina. Comment on l'appelle? William D. Hapcho. Vous voyez ça? William D. Hapcho. On vous dit, c'était un former congressman. William D. Hapcho, c'est qui? Je vais vous montrer. C'était un ami intime de Roy E. Davis. Et il y a quelque chose qui est très étonnant. Vous allez voir que tout le Ku Klux Klan, ils ont parlé de Americanism. Americanism, c'est-à-dire le vrai sang américain. Le sens d'un vrai américain. Et ici, William D. Hapcho avec Roy E. Davis dans cet Orphélina, regardez, on dit, William D. Hapcho in the organization institution is to be in charge of the department of Americanism. Ah, c'est pour toute la première fois que nous trouvons dans un Orphélina un département qu'on doit enseigner le Americanism, c'est-à-dire le vrai sens d'un Américain, c'est-à-dire le vrai Américain. Alors, vu que ces gens, c'était de Ku Klux Klan, et dans leur agenda, ils enseignaient ce qu'on appelle le Americanism, qui est le sang pur. Et dans l'Orphélina, ils ont amené aussi cet agenda-là. Regardez le nom. Qui devait être en charge de Americanism? Le département qui ne devait même pas être dans un Orphélina. Mais regardez, même dans leur Orphélina, ils amènent ces départements-là racials dans l'Orphélina. C'est William D. Hapcho. Qui est William D. Hapcho? Il est là. Je vais vous le montrer. Et William D. Hapcho, il est là. Il fut un sénateur en 1920, jusqu'en 1927. Après, avant ça aussi, il était connu déjà avec Roy Davis. C'était un grand ami de Roy Davis. Ils ont tous joué le Ku Klux Klan en 1915, sous la direction de William Joseph Simon, qui était le Imperial Wizard pendant ces temps-là. Et cet homme était paralytique, mais il marchait. Il utilisait ses béquilles, mais il n'en avait pas vraiment tellement besoin. Il les utilisait légèrement. Il est là debout. Et à notre grande surprise, il est dans le journaux, en 1944, arrêté avec Roy E. Davis, parce que Roy Davis s'était présenté comme un agent de FBI. Et ils ont pris l'argent d'une dame qui était presque 400 000 dollars. Et lorsqu'on les a arrêtés, Roy Davis va dire qu'il a connu cette dame-là qu'on appelait Elisabeth à partir de son ami ici intime qu'on appelait William D. Hapcho. À notre grande surprise, en 1949, ce même homme, William D. Hapcho, va figurer dans la campagne de Branham, assis sur une chaise roulante. Et Branham va prétendre ne pas le connaître et va prétendre le découvrir par la voix du Saint-Esprit. Et Branham va dire, c'est le Saint-Esprit qui me révèle que je n'étais jamais connu, je n'étais jamais rencontré, je n'ai jamais entendu parler de toi. Or, c'était l'ami intime de son père spirituel. Et ils vont jouer à une carte à 1949 qui va amener l'explosion massive dans le ministère de William Branham. Cet homme va jouer à quoi ? Il va s'asseoir sur la chaise roulante. On va l'amener dans la campagne de Branham comme un handicapé qui ne marchait pas pendant qu'il marchait. Et Branham va prétendre le guérir. Et ils vont maintenant faire des publicités massives partout aux États-Unis pour dire, l'ancien sénateur est guéri. Branham ne l'a jamais rencontré. Branham l'aperçoit pour la première fois dans la campagne sur la chaise roulante. Et qu'est-ce que Branham va écrire dans le Voice of Healing et dans ses prédications ? Branham dira que cet homme a fait 66 ans dans la chaise roulante. Et voilà le mensonge de William Branham. Là, vous voyez William Diabcho, qui était aussi un membre de Ku Klux Klan, qui a même défendu le Ku Klux Klan sur le plan national aux États-Unis. Et ils vont jouer à une carte où William Branham va le rencontrer sur le podium, le plateforme. Et on va l'amener dans une chaise roulante pour tromper la vigilance. Pendant que cet homme... Et puis, lorsqu'on va attaquer Branham en 1953, William Branham va avouer que William Diabcho avait menti. Il était capable de marcher sans la chaise roulante. Mais c'était un jeu qu'ils avaient fait pour sa promotion. Et ça, c'est les évidences. Lorsque Roy Davis était arrêté, c'est ça Roy Davis, le pasteur de William Branham. Il était arrêté à Los Angeles en 1944. Voilà. Il était arrêté, on vous a dit, parce qu'il prétendait être un homme de FBI. C'est comme ça, lorsque la dame l'a découvert qu'il n'était pas un agent des FBI et la dame avait déjà versé l'argent, la dame est là. C'était dans le journal. Vous voyez, on écrit Roy E. Davis. Il a pris l'argent de cette dame ici. Et c'était en complicité avec son ami William Diabcho. Et Branham n'avait pas besoin d'utiliser Abcho en complicité avec Roy Davis pour faire une fausse publicité. Et pour reconnaître après qu'ils avaient menti parce que Abcho n'avait pas besoin de la chaise roulante. Et Abcho n'avait pas fait 66 ans cloué sur la chaise roulante. C'était le mensonge de William Branham. Et Branham l'a reconnu après. Et là, vous avez... C'était ça la grandeur de l'église que Branham avait hérité de Roy E. Davis. C'était une petite église. C'était même pas une église qui avait plus de 100 membres. En 1934, et William Branham va vous dire, raconter des choses pour dire que lorsque il est allé faire le service de baptême à Ohio River, il dit qu'il y avait 7000 à 8000 personnes. C'est le mensonge. Même si tout le membre de cette petite église pouvait inviter chacun 40 membres, 40 membres de leur famille, Branham ne pouvait pas en 1934 avoir même 500 personnes au service des baptêmes. Jeffersonville, c'était une petite ville, premièrement, qui avait seulement 8000 à 9000 habitants. C'était tout. Seulement 9000 habitants. Et l'église de Roy E. Davis avait déjà une très mauvaise réputation dans le quartier, dans la ville. Et c'est pourquoi l'église était même brûlée. Les gens de la ville avaient brûlé l'église de Roy E. Davis. Roy E. Davis a foui et Branham ne pouvait pas, après toutes ses aventures, lui qui était un jeune ancien dans l'église, cette église qui avait une mauvaise réputation, et du coup, il y a 8000 personnes qui viennent au service de baptême de William Branham. C'est le mensonge. Et Branham va dire, il y a eu des journalistes qui sont venus de partout, qui ont amené ces images même au Canada. Jusqu'à aujourd'hui, aucun de Branhamiste, ni Branham lui-même, ne peut donner une évidence de ce que Branham a raconté. L'évidence que nous avons de ce service de baptême, c'est qu'il y avait 14 personnes baptisées. Et c'est tout. Il n'y a même pas eu 50 personnes qui ont assisté Branham à ce service de baptême qu'il nous racontait. Et c'est comme ça, lorsque vous entrez dans l'entourage de William Branham, les personnes que Branham travaillait avec, c'était des personnes qui avaient des affiliations à la franc-maçonnerie. La plupart des gens que Branham a travaillé avec eux, c'était les gens qui étaient dans la même boîte que lui. C'est pourquoi Branham ne pouvait pas prêcher l'évangile comme l'apôtre Paul a prêché, comme le disciple de Jésus a prêché, comme Jésus lui-même. Il devait amener un autre message. Il devait amener un autre message. Il devait amener des messages tels que la sémence du serpent. Il devait amener des messages tels que c'est le diable qui a créé la femme. Il devait amener des messages, vraiment des messages qui contredit la parole des dieux. Des messages pour dire que c'était lui le prophète du temps de la fin. Il fallait croire en lui pour recevoir le Saint-Esprit. Il fallait croire en lui, un peu comme avec Joseph Smith de l'église de Mormor, un peu comme avec Charles Taze Russell de témoins de Jéhovah, parce que Branham a ramassé ses enseignements de Chekouklus, clan des francs maçons. Et aussi, une grande partie l'a pris chez Charles Taze Russell, des témoins de Jéhovah. Et vous allez voir aussi, il a pris certaines choses aussi chez les Mormor. Voilà. Alors, dans la ceinture de Branham, tous ceux qui s'y trouvaient, ils étaient dans la fraternité de maçons. Et voilà, ils étaient entourés de des pasteurs. Mais la plupart de ces pasteurs, il suffisait de creuser un peu. Vous allez être surpris, ce qu'il y avait derrière eux. Ils avaient eux tous le même agenda. Eux tous, ils prêchaient le British Israel. Ils prêchaient l'anglo-saxon, les Christian Identity, qui étaient la base et le fondement même de ce qu'on appelait le Kouklus-Clan. C'est-à-dire, il fallait faire des investigations pour découvrir que les Bibles que ces gens se promenaient avec et les Jésus que ces gens étaient en train de prêcher n'étaient pas le vrai Jésus que beaucoup de gens connaissent. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas permettre aux Noirs de se marier avec les Blancs. Pour eux, le salut qu'un Noir recevait ne l'aménait pas au même niveau qu'un Blanc qui contredit complètement la parole des dieux. Lorsque vous regardez ce que Paul enseigne, même chez les Galates, dans Galates chapitre 3, verset 28, il dit « Il n'y a ni Juifs ni Grecs, ni hommes ni femmes. En Christ, nous sommes tous égaux parce que le son de Jésus, quand il vous sauve, votre race n'étient, elle n'a plus de place de vendue. » Mais Branham dira non et tous ses coéquipiers diront non, 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 ce n'est pas ça le vrai message et vont vous dire « Vous ne pouvez pas vous mélanger. » Et vous voyez les expressions de William Branham en 1960 avec tout ce qui s'est passé avec le président Kennedy qui avait permis l'intégration raciale et Martin Luther qui se battait. Il y a le gouvernement qui commençait à changer de loi en faveur de Noir. Regardez ce que William Branham va dire. Il dit « En 1960, le message, c'est le 11-13, condamnation par représentation, paragraphe 143. » Branham dira « Une des plus grosses erreurs que cette nation a fait, c'est ce jour-là. » Il dit « Une très grosse erreur que le peuple noir a fait lorsqu'ils ont voté en Louisiana, lorsqu'ils ont voté Kennedy. » Vous comprenez ? Or, Kennedy, c'était un président qui était en train de se battre pour le noir comme le faisait aussi l'activiste Martin Luther King. Et Branham dit « Ils ont fait une très grosse erreur. » Qui ? Il dit « Le noir. » « Le noir aux États-Unis ont fait une grosse erreur parce qu'ils ont voté Kennedy. » Je vous disais que le Ku Klux Klan était contre le noir, ils étaient contre le juif et contre les catholiques. Voilà. Il dit « Ils ont voté un catholique. » Vous comprenez ? Vous devez comprendre le message en ligne. Vous comprenez ? Il dit « Ils ont voté un catholique. » Le problème, ce n'était pas « Voter les catholiques. » Le problème, c'est ici, en bas. Descendez, vous allez comprendre le problème de Branham. C'est quoi ? Le problème de William, le problème de William Branham, ce n'était pas « Ils ont voté un catholique. » La grosse erreur que William Branham est en train de dire que les noirs ont fait, c'est ici, paragraphe 144. Branham dit « J'espère que beaucoup d'entre eux savent où ils se tiennent. » « No where they stand. » « Où ils se tiennent. » « Because » il dit « C'est comme s'ils ont craché sur Christ à cause de ce qu'ils ont fait. » Et puis, quand vous descendez paragraphe 146, c'est ici où tout le Koukousklan s'étienne. Vous comprenez ? Il dit « Oh ! » C'est l'expression de quelqu'un qui est fatigué, qui est désespéré, qui a perdu le combat. Il dit quoi ? Il dit « E-breeding. » « Dis-e-breeding. » C'est-à-dire « se mélange. » Il dit d'abord « Oh ! » C'est comme quelqu'un qui est fatigué. Il dit « Se mélange. » Le mélange de quoi ? C'est-à-dire le mélange de noirs et de blancs. C'est-à-dire le mariage que nous avions vu que c'était leur agenda de stopper ça catégoriquement à 100%. Vous avez vu le pasteur de William Branham qui dit « Il préfère être tué ou aller en prison au lieu de voir les enfants de noirs et de blancs étudier ensemble. » Alors Branham dit « Oh ! » Ce mélange. Le mélange de quoi ? Le mélange de noirs et blancs. Il va dire encore « Oh ! » « How can the world go much longer ? » Il dit « Comment est-ce que le monde peut continuer ? » Qu'est-ce qui s'est passé là ? Le gouvernement venait de passer une loi pour permettre aux noirs de s'intégrer dans la société des blancs. pour permettre aux noirs d'aller étudier dans les écoles où il y avait les blancs. Branham dit « Ce monde ne peut plus continuer. » À cause de quoi ? À cause de ça. C'est non ici. Il dit « Interbreeding ». C'est-à-dire le mélange racial. Vous comprenez ? « No wonder the vision the Lord says it's finally come to the spot. » Il commence à ajouter « Nous sommes sur la route des sorties, mon ami. » « There is no way. » Il dit « Il n'y a pas un moyen pour fouir ça. » « There is no way around it. » Il dit « On ne peut plus fouir ça. » « We've got to come to it. » Il dit « Nous devons faire face à ça. » C'est face à ça. C'est devant nous. On ne peut plus éviter ça. On ne peut plus éviter quoi ? Il crie ici à la fin. Il dit « E-breeding ». Ça veut dire « Le mélange racial est là. » « On ne peut plus fouir ça, mon frère. » C'est ça qu'il disait. « On ne peut plus. » Il dit « Il n'y a plus un chemin de délivrance. » « On doit faire face à ça. » C'est devant nous. Le problème, c'est quoi ? C'est le mélange. Le « E-breeding ». C'est le mélange de l'homme noir et l'homme blanc. » Et c'est ça qui gênait William Branham. Et c'est ça qui gênait tout le Kouklosklon. Mais bizarrement, vous allez trouver beaucoup des noirs en Afrique, très passionné de William Branham. On l'appelle le prophète du temps de la fin. D'autres l'appellent Dieu. Mais ne sachant pas que ces dieux-là les haïssent à 100%. Ils ne pouvaient jamais tolérer voir ses propres enfants à lui, William Branham, aller dans les mêmes écoles que le noir. C'est pour ça que Branham a quitté même Jeffersonville pour aller habiter à Tuscon. C'est parce que Indiana avait passé la loi en 1963. Deux jours avant que la loi soit en exercice. Branham a pris ses enfants, sa femme. Ils sont partis à Tuscon. Et juste avant qu'on termine, pour la conclusion, je vais vous répéter encore que tout le Kouklosklon, leur point capital, ils étaient contre le noir et ils étaient contre le mariage entre noir et blanc. Et c'est ça qu'ils publiaient, même dans leurs manifestations. Ils parlaient carrément parce que leur agenda s'était protégé la race blanche. Et ils disaient, le mélange des races, c'est le communisme. C'est-à-dire qu'il fallait s'opposer au communisme. Et à tout celui qui était communiste, il était considéré comme l'enfant du diable. Il fallait le tuer, il fallait l'éliminer. C'est comme ça qu'ils ont tout fait pour tuer le président John Kennedy et Martin Luther. Alors tout Kouklosklon, celui qui était pasteur, il utilisait ce même message dans son église. Ceux qui étaient des païens, il se promenait avec ses panclettes sur la route où ils étaient écrits à stopper le mélange des races. C'est le communisme. C'était un langage à double côté. Ils utilisaient ça pour montrer que c'était leur agenda. Et lorsque vous venez ici en 1963, dans le message de William Branham, souvenez-vous que c'était pendant la période où les choses étaient très chauds aux États-Unis. C'est en 1963 que le président John Kennedy était tué. Un message de 1963, 07, le 21 juillet. Message intitulé, « He cares do you ». Il s'occupe ou il prend soin. Est-ce que tu le fais? Alors, qu'est-ce que William Branham va raconter dans ce message? Il parle de noir. Il parle aussi de Martin Luther. Regarde qui l'appelle Martin Luther. Il est dit, « Martin Luther est un communiste ». Vous comprenez? N'est-ce pas? Vous avez vu sur la photo qu'on venait de voir de Koukousklan dans leur marche qui écrivait que le mélange des races, c'est le communisme. Voilà maintenant le pasteur William à l'église qui était contre Martin Luther. Et il dit, « Martin Luther, c'est un communiste ». C'est un communiste et il dit, « He's going to lead about his people, millions, absolutely to a death trap ». Il dit, il va conduire des millions. Il va tuer, il va faire tuer des millions des Africains dans ce piège qu'il est en train de créer. Vous comprenez? Pour lui, ce que Martin Luther faisait, c'était le travail du diable. Il ne fallait pas le faire. Et Martin Luther allait tuer des millions des Africains. Pourquoi? Parce que Martin Luther était en train de supplier le gouvernement américain de permettre aux Noirs d'aller aussi d'avoir la liberté, d'aller aussi dans de bonnes écoles, d'être permis aussi d'étudier, d'aller aussi à l'université parce que le Noir n'avait pas le droit de le faire. Mais regarde ce que Branham va dire. Et là, Branham va continuer pour dire aux États-Unis d'Amérique, ce gouvernement, « Now tell me, I can't even sign a check ». On me montre maintenant que je ne peux même pas signer un chèque. Il dit ici, « That's my constitution right being taken from me. » Il dit, « C'est comme si mon droit de constitution m'est arraché. » Vous comprenez? Il est en train d'utiliser ça. Dans le texte de Doha que Martin Luther est en train de se battre pour le peuple noir. Vous comprenez? Branham dit, « C'est anticonstitutionnel. » That's anticonstitutionnel. Branham dit, « C'est anticonstitutionnel parce qu'on les permet de faire ce qu'ils veulent faire là. » Regarde. Ici, quand vous partez dans le paragraphe 13, Branham dit, « Quelle différence ça fait si tu pars à l'école ou si tu ne pars pas? Et dans quelle région tu pars? » C'est ce qu'il veut dire là. Vous comprenez? Parce que c'est ça que le Noir réclamait. Il réclamait la liberté. Il réclamait le droit d'aller à l'école, le droit d'aller à l'université. Branham dit, « Ça ne fait aucune différence. Ça ne l'importe à rien. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Noir se batte. Pour Branham, le Noir était bien. Le Noir n'était pas des esclaves. Le Noir n'avait pas le droit de se battre. Il fallait qu'ils restent séparés avec le Blanc. Tout ce que le Noir faisait, c'était mauvais. Tout ce que Martin Luther King faisait, c'était mauvais. C'était communiste. C'était satanique. pour William Branham. Mais heureusement, nous, nous avons la grâce de comprendre qui était Branham et nous connaissons sa source. Son père spirituel était frat-maçon à Kouklosklan. Lui-même, il était dans ça. Tous ses amis, ses pasteurs qui travaillaient avec lui, ils étaient dans ça. Nous vous avons montré les évidences. Et son message ne le soutient pas non plus. Et lorsque vous voyez beaucoup de Noir aujourd'hui être fanatique de William Branham et aller même au niveau de l'adoré, parce que Branham, comme tout Kouklosklan, il avait deux langages. Regardez. En 64, au huitième mois, les 30, questions et réponses. Branham va commencer dans le paragraphe 167. Il dit « Oh, it's full. Me that I have seen some really pretty color girl, intelligent, nice looking. » Il parle. Il dit « J'ai vu une fille noire qui est intelligente. Mais qu'est-ce que cette fille noire va aller chercher avec un homme blanc? » Là, il va décourager. Il dit « Non, ne fais pas ça. Ne pars pas chercher à te marier avec une race qui est contraire à ta race. » Il dit « C'est le communisme. » Vous voyez encore ? Il dit « C'est le communisme. » Il dit « Garde toujours ta race. » Là, il le décourage. Il le décourage carrément. Il dit « C'est mauvais. Ne fais pas ça. » Et quand vous venez ici, il dit « Les Noirs sont bien. Ils sont gentils. Ils n'ont pas de problème. Laissez-le. Ne les dérangez pas. » Et le blanc a ses inquiétudes. Mais l'homme noir n'a pas de problème. Ici, il vous dit encore. Il vous dit « Les gens qui parlent pour le noir pour chercher à les amener sur la route, ce sont des gens qui sont inspirés par le communisme. » C'est-à-dire tous les Martin Litter et les autres qui sont en train de protester pour que l'homme noir soit accepté dans la société, puisse avoir un bon travail, puisse aller à l'université. Branham dit « Non, 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 non. Ça, c'est le communisme. Ne le suivez pas. » Ici, il décourage les gens de se marier entre les races différentes. Ici, il dit « L'homme noir n'a pas de problème. » Ici, il dit « C'est le communisme qui sont en train de soutenir Martin Litter et les autres. » Et il dit « Il était catégoriquement contre Martin Litter. » Il dit « Martin Litter va conduire beaucoup de noir dans le trou. » Il est inspiré par le communisme, comme je vous avais dit, tous les couclusclons. Ils étaient contre le mariage interracial. Et le terme qu'ils utilisaient pour ça, c'était le communisme. Et puis, quand vous venez ici, vous voyez la langue du serpent qui parle. Branham dit « Non, nous sommes de chrétiens. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons accepter le noir. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'y a pas de différence. » Mais c'est la même personne qui vous montre vos différences ici dans le paragraphe 167. Il vous interdit de vous marier. Et ici, c'est la même personne qui vous dit « Tout celui qui pousse le noir à aller demander ses droits pour qu'on lui donne la liberté. C'est un communiste. » Et arrivé ici à la fin, qu'est-ce que Branham dit ? « Non, we are born again. » Il dit « Nous sommes de chrétiens nés des nouveaux. On doit comprendre. On doit s'aimer les uns les autres. Mais pour le mariage, non, 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 non. On ne doit pas se mélanger. Pour aller chercher plus de liberté pour le noir. Non, 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 non. Il ne faut pas chercher la liberté. Mais parce que nous sommes des chrétiens, nous devons nous aimer les uns les autres. C'était un menteur. C'était un couclusclon qui savait comment jouer avec ses paroles. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de noirs, de peuples africains jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas pu comprendre réellement William Branham. C'est pourquoi il y a des gens qui adorent Branham aujourd'hui. Il y a des gens qui appellent Branham le Messie aujourd'hui parce que Branham était un homme à double langage. Et ce que la plupart des gens captaient, c'est ce qui était facile. Mais en même temps, Branham faisait passer aussi son message pour vous montrer qui il était. Et il vous disait aussi ce que vous voudriez écouter, ce qui allez vous plaire. Et vous avez cette liste que les FBI avaient publiée, qui est la liste de Roy E. Davis. C'était une liste que Roy E. Davis avait écrite aux États-Unis en 1963, juste avant que le président John Kennedy soit tué. Et il a encouragé les gens à joindre le couclusclon. Et sur cette liste, il vous donne 50 raisons pour qu'il utilisait pour prêcher. C'est comme ça qu'il amenait des gens à les initier dans le couclusclon. Roy E. Davis, c'était le pasteur de William Branham. Et parmi ça, il y a des raisons. Il va mettre des raisons telles que c'est un groupe chrétien. Vous voyez là, on écrit « It's a Christian Organization ». Ici, on vous dit le clan, c'est-à-dire le couclusclon. « It's a great legal American institution », c'est-à-dire le americanisme. Je vous ai dit « Americanism ». Tous les couclusclons s'est battés pour dire, vous avez vu Branham qui dit aussi, « Mon droit d'être américain, je sens que mon droit d'être américain m'est arraché ». C'est-à-dire, eux tous s'est battés pour le vrai américanisme, c'est-à-dire la race pure, le vrai américain qui ne veut pas être mélangé. Et vous descendez ici, on vous dit, il y a des raisons qu'il augmente. Et nous n'aurons pas le temps de lire tout, mais je vous lis quatre ou cinq. Et parmi les raisons, vous allez vous étonner. Ces gens, ils étaient, ils avaient l'air d'être des chrétiens. Et à certains points, vous vous rendez compte qu'ils utilisaient la Bible. Et regardez, « Founded Deep in the Tent of the Christian Religion ». C'est-à-dire, il fallait être chrétien pour être affilié avec eux. Et puis, ils fightent, ils s'ébattaient pour la suprématie de la race blanche. C'est-à-dire, leur plus grand combat, c'était le combat pour protéger et défendre la race blanche. Et puis, un autre point, le dixième point, il dit, c'est une organisation qui combat, qui combat quoi ? Qui combat tout appel pour abolir la ségrégation. C'est-à-dire, eux, ils soutenaient la ségrégation. La ségrégation, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est la séparation de Noirs et des Blancs. C'est-à-dire, l'agenda de Ku Klux Klan, c'était se battre pour maintenir la séparation entre le Noir et les Blancs. Ici, vous continuez avec le point suivant. Il vous dit, stand, stand for segregate, to the school, now and always. C'est-à-dire, il devait se battre pour que les écoles de Noirs restent entre Noirs et les écoles de Blancs restent entre Blancs seulement. Il dit, on se bat pour ça maintenant et pour toujours. Rappelez-vous que Roy Davis avait dit, il préfère aller en prison au lieu de voir ses enfants étudier avec les enfants de Noirs. Il préfère être tué au lieu de voir lui qui était un grand dragon impérial reconnu comme le chef de Ku Klux Klan. C'est ça qu'il enseignait, c'est ça qu'il a communiqué aussi à William Branham. Et il y a le 17e point là-bas. Il dit, it oppose, ça oppose intermarriages between niggers, vous voyez le nom qu'on a écrit, et le Blanc. Alors, c'était dans leur agenda. C'est-à-dire, leur agenda, ils ne devaient jamais permettre le mariage entre le Noir et le Blanc. Il dit, ils s'opposent catégoriquement à ça. Et c'est ça que nous avons trouvé William Branham aussi en train d'enseigner. Et le 18e point, il dit, il croit, they believe, il croit que dans la race blanche, c'est ça la race que Dieu a créée et c'est ça la race que Dieu utilise pour maintenir la civilisation. C'est-à-dire, le contraire de la race blanche, ce n'était pas une race que Dieu avait créée pour eux. Et lorsque vous partez, dans le point 19, il dit, il croit dans la Bible et la doctrine de la séparation des races. Vous comprenez? N'est-ce pas? Vous vous retrouvez William Branham dans ça? Ils disent, ils croient dans la Bible et dans la doctrine des séparations des races. Vous voyez? Et voilà, il y a tellement beaucoup de choses à lire. Là-dedans, c'est là où vous trouvez, ils avaient une forme de définir les femmes qui n'étaient pas bonnes. Pour eux, la femme était l'être qui était la moindre de tous. Et ils se sont définis. Quand vous regardez leur définition, c'est bizarre, c'est contre la parole des dieux. Et l'homme noir était leur target. C'est-à-dire, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est séparer de l'homme noir. Et ils étaient aussi, aussi je voulais oublier, ils étaient aussi contre les aionistes, les juifs qui sont en Israël. Donc, il y a eu beaucoup de ressemblances avec ce que Hitler et Adolf faisaient aussi. Et ici, ils réitèrent encore la ségrégation pour toujours. Vous comprenez? C'était ça, leur plan. Et ils sont là. Ils faisaient leur messe, leur service d'initiation, avec toujours le symbole de la croix, parce qu'ils se considéraient toujours comme chrétiens. Mais derrière ça, il y avait toute une histoire qui faisait couler le sang. Et ça, c'était l'agenda le plus important pour tout Ku Klux Klan. Il devait se battre. C'est lui qui avait l'altar. Lorsqu'il prêchait, il devait se battre et passer le message pour interdire ça. Et ceux qui étaient des païens devaient faire des protestations pour se battre, pour ne pas permettre que cette image ou cette relation se manifeste dans la société, parce que c'était dans leur agenda. Et là, vous voyez, même ces gens qui faisaient des protestations, qui étaient de Ku Klux Klan, regardez ce qu'ils écrivaient sur leur tableau. Ils disent quoi? Kennedy, vous voyez le nom du président Kennedy, ça c'est avant qu'on tue le président Kennedy. Il dit Kennedy, le mélange des races n'est pas le bienvenu ici. Ici, en Alabama. Vous voyez, ils étaient en train, c'était ça, leur agenda. Il dit non, Kennedy, nous on ne t'aime pas ici et on n'aime pas ce que tu amènes. C'est le même message qu'il disait aussi à Martin Luther.